Générique ... Bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons M. Gauthier Hort. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller territorial et porte-parole du groupe d'opposition. Ce n'est pas trop dur à porter ? Non, j'aime bien relever les défis. Celui-ci me semble très intéressant. De porter la voix du groupe que j'ai l'honneur d'accompagner, de représenter. Et c'est une aventure très intéressante puisque les défis que la Guyane devra relever dans les années à venir sont de la plus haute importance. Et j'ai l'honneur d'y participer en tant que porte-parole de mon groupe. Actuellement, la gouvernance vous donne une voix de chapitre, on va dire, sur les affaires courantes de la CTG. Vous êtes entendu ? Ou vous imposez ? Entendu très peu. Je pense que malheureusement, il nous faudra nous imposer, taper du poing sur la table parce que nous, le groupe d'opposition, nous avons quand même 16 élus sur les 51 et nous avons beaucoup de difficultés à obtenir des informations en temps réel. et malheureusement, nous qui souhaitions être une opposition de bonne entente, constructive, nous le serons malgré tout. Mais enfin, c'est très difficile et forcément, nous devrons nous faire entendre par tous les moyens nécessaires pour avoir accès aux informations en temps réel. Vous avez défrayé la chronique il y a quelques temps de cela. Vos ennuis judiciaires sont terminés ? Alors, je ne le vis pas vraiment comme des ennuis judiciaires parce que je pense avoir eu l'honneur d'être désigné par l'administration judiciaire. C'est un colonial ? Vous le dites comme vous le voulez. En tout cas, je pense avoir eu l'honneur d'être désigné par cette autorité comme un personnage un peu gênant puisque je continue d'affirmer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que je continue... C'est pas terminé encore ? Non, l'instruction est en cours. Pour autant, je continue mon engagement pour la gouvernance locale des ressources naturelles pour que les Guyanais aient le droit d'administrer eux-mêmes leurs terres et leurs ressources naturelles et les bénéfices qu'ils génèrent. Alors, aujourd'hui, vous êtes... En plus de vos activités politiques, vous avez une activité professionnelle. Je suis opérateur minier. Vous êtes opérateur. Donc, on ne vous a pas interdit d'exercer cette profession. Alors, en fait, on m'a interdit d'exercer sur le site sur lequel j'exerçais. Bon, aujourd'hui, je suis dans des formalités en train de faire un dossier pour un projet bien plus conséquent et j'espère quand même que j'aurai le droit très prochainement de retourner sur le site qui est le site sur lequel j'ai concentré tous mes intérêts depuis plus d'un an déjà. D'accord. Donc, vous avez été élu pendant très longtemps président de la FEDOM, donc la Fédération des opérateurs miniers de la Guyane. Aujourd'hui, sa présidente, c'est Carole Lost-Torero. Vous avez encore une action au sein de cette FEDOM ? Oui, je suis secrétaire adjoint. J'avais déjà annoncé que je continuerais de participer au bureau de la FEDOM. C'est pour moi une nécessité que de participer. Vous savez, j'ai ce besoin de toujours participer à la vie de la société. C'est quelqu'un d'engagé. Et donc, oui, je continue de participer au bureau de la FEDOM. Je ne suis plus président. C'était annoncé. Et donc, je suis heureux de poursuivre. Alors, il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est que vous êtes un peu le symbole de la possibilité pour les Guyanais d'exploiter leurs ressources naturelles de façon légitime. Et vous rentrez dans une institution, le parc amazonien, qui, lui, veille à conserver la biodiversité, on va dire, européenne. Alors, ce n'est pas, vous, une sorte de loup qui rentre dans la bergerie ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Je ne pense pas que le parc amazonien veille à préserver la biodiversité. Bien au contraire, le parc amazonien a trouvé une biodiversité dans un état de conservation exemplaire parce que les Guyanais, la Guyane a su préserver sa biodiversité au fil des siècles. Je pense au contraire que le parc amazonien est la porte d'entrée de laboratoires et de chercheurs plus ou moins doués de bonne volonté et de bienveillance face aux populations de l'intérieur. Alors, par exemple, pour être concret pour nos millions de téléspectateurs, vous, vous souhaitez, par exemple, que les habitants de Camopi puissent faire de leur paillage légal. Or, le parc amazonien, j'allais dire, freine un peu des quatre fers sur ce registre. Alors, pour être plus clair, je pense que le parc est aujourd'hui une porte d'entrée et certainement la plus possible, la plus évidente pour les chercheurs qui voudraient faire de la biopiraterie. Justement, ça a été fait à la chronique. Oui, on voit bien qu'il n'existe pas jusqu'au jour d'aujourd'hui de dispositifs qui préservent le droit des populations, qui est détentrice des savoirs. Et pour autant, le parc amazonien, sous prétexte d'avoir fait une charte de bonne conduite et tout, le parc amazonien est une porte d'entrée alors même qu'il n'y a pas de garantie de retombée économique. C'est le pouvoir être entendu, vous pensez, au sein de ce parc ? Dans tous les cas, il faudra m'écouter. Parce que dans tous les cas, je dirais ce que j'ai à dire. Je pense que c'est ce qui dérange le plus hautement, l'administration, ce qui a dérangé le procureur et le colonel de la gendarmerie, ce qui fait qu'il y a eu cette attaque qui a été portée à mon encombre. Je pense donc que je suis sur le droit chemin et je continuerai dans ce sens. Je pense que lorsque les populations qui vivent dans l'intérieur connaissent une telle souffrance, un tel niveau de difficulté d'accès aux soins, d'accès à l'instruction, d'accès aux droits, on ne peut pas leur imposer une prétendue protection de la biodiversité alors même qu'on ne se préoccupe pas du développement de leur société, de leur bien-être. Alors suite à la polémique sur l'exploitation de la molécule qui a permis un brevet qui va apporter des richesses à un laboratoire, Thierry Mandon, l'actuel ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, a déclaré qu'il faudrait un décret qui préconiserait le 50-50. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure ? Je serais d'accord sur le principe. 50% pour les spectateurs Pour le laboratoire et 50% pour la Guyane ? Pour les populations, pour la Guyane et pour les populations. Je suis d'accord avec le principe. Simplement, je pense qu'il ne faut pas d'expérience. Il ne faut pas s'affoler des déclarations de ministre ou de secrétaire d'État. Attendons de voir comment elles se mettent en place parce qu'il faudrait déjà qu'elles se mettent en place. Vous pouvez-y avoir toujours vigilants à ce niveau-là ? Naturellement et c'est bien pour ça que je suis entré au sein du parc amazonien. C'est pour garantir ce droit parce que je pense qu'aujourd'hui, réellement, il y a un danger. Le parc représente un danger en cela qu'il bloque le développement possible des communes de l'intérieur en même temps qu'il ne préserve pas le droit aux bénéfices qui pourraient découler des savoirs traditionnels. Dernière question un peu décalée. Vous êtes un opérateur minier, donc vous connaissez la forêt. Quels seraient les trois objets à emporter impérativement en forêt ? Je vous en donnerai un en tous les cas, c'est un sabre parce qu'avec un sabre, vous faites tout. Avec un sabre, vous êtes perdu. Avec un sabre, vous mangez, vous pouvez vous alimenter, vous pouvez vous faire un endroit où dormir, vous frayez votre chemin, vous retrouvez votre chemin parce que vous avez fait des marques. Ça, c'est le plus important. Avec un sabre, vous trouvez des lianes parce que je dis toujours qu'avec un bout de corde, on peut tout faire. Vous trouvez des lianes pour faire tout ce dont vous avez besoin. Un sabre, et le sabre, c'est vraiment le minimum nécessaire. Un conseil à viser. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, M. Hort. Merci à tous. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada